Bonjour à tous, bienvenue dans le 13h de RTI 1, bienvenue dans votre journal. Le président Alassane Ouattara vient de s'adresser à la nation devant le Parlement réuni en congrès à Abidjan, un exercice solennel au cours duquel Alassane Ouattara fait le point sur l'état de la nation. Le chef de l'État a donc fait le point sur les réalisations menées par le gouvernement. On y revient en début de journal. Ce mardi 18 juin, pendant que les candidats au BEPC sont fixés sur leur sort avec 40,18% de réussite cette année, les premières épreuves écrites du baccalauréat ont commencé ce matin. 323 016 candidats sont inscrits pour le bac général, 31 900 pour le bac technique et 408 pour le bac artistique. Vladimir Poutine sera en Corée du Nord les 18 et 19 juin. Américains et Européens s'inquiètent depuis des mois du rapprochement accéléré de ces deux pays, qu'ils perçoivent comme des menaces accusant les Nord-Coréens de livrer des munitions à la Russie pour sa guerre contre l'Ukraine en échange d'une assistance technologique et diplomatique. Le président Alassane Ouattara s'est donc adressé ce matin à la nation devant le Parlement réuni en congrès à Abidjan. Un discours scruté par toute la classe politique avec une grande attention. C'est un exercice solennel au cours duquel Alassane Ouattara a fait donc le point sur l'état de la nation. Il a fait le point, vous l'avez vu, sur les réalisations menées par le gouvernement. En pratique, il est aussi une fenêtre pour annoncer des perspectives. On va écouter tout de suite un extrait de l'intervention du chef de l'État, intervention qui porte sur la saison des pluies et sur les avancées économiques de la Côte d'Ivoire. Ces derniers jours de très fortes précipitations pluviométriques dans le sud de notre pays, quatre fois supérieures à la moyenne, ont causé des pertes en vie humaine, des blessés et d'importants dégâts matériels. J'ai une pensée particulière pour les familles des victimes et je souhaite un propre rétablissement aux blessés. Ces phénomènes nous interpellent sur l'impact des changements climatiques qui peuvent avoir des conséquences graves sur notre mode de vie et sur le développement de notre pays. C'est pourquoi, face à ce constat, le gouvernement a développé un programme fortement soutenu par la facilité de résilience et de durabilité du Fonds monétaire international pour anticiper et réduire les risques liés au changement climatique. De même, des actions sont en cours pour poursuivre l'assainissement de nos villes et éloigner les populations des zones les plus à risque d'inondation. Honorables députés, vénérables sénateurs, mes chers compatriotes, Depuis maintenant 13 ans, la Côte d'Ivoire continue chaque année de faire d'importants progrès dans bien des domaines, en dépit d'une conjoncture internationale mouvementée et une situation difficile dans notre sous-région. Ces progrès sont le résultat de notre engagement en faveur de la démocratie, de la bonne gouvernance et de l'adhésion des Ivoiriens à la politique que nous menons. Je m'en félicite et je tiens à remercier tous nos compatriotes pour leur confiance. Je pense que nous leur devons des applaudissements. Sur le plan économique, la Côte d'Ivoire continue de démontrer sa résilience après la pandémie de Covid-19. En effet, en 2023, l'activité économique est restée robuste avec un taux de croissance de 6,5% et cette résilience de l'économie ivoirienne s'appuie sur un cadre macroéconomique solide, une gestion saine des finances publiques également. Cela veut dire que la dette est maîtrisée, les équilibres sont maintenus et la dynamique économique promène des lendemains meilleures. Malgré les chocs au niveau international et sous-régional, le taux de croissance économique devrait s'établir en moyenne à environ 7% ou plus par an sur la période 2024-2027. Les dernières notations de notre pays par les agences de notation ont toutes confirmé la résilience de notre économie. La Côte d'Ivoire est devenue depuis le mois dernier, le mois de mai 2024, le troisième pays d'Afrique subsaharienne le mieux noté par standards en pourge en matière de notation des dettes souveraines après le Botswana et l'île Maurice. Et je crois que cela mérite vraiment des applaudissements pour le gouvernement et pour tous ceux qui sont engagés dans ce secteur. J'ajouterais que la Côte d'Ivoire est aujourd'hui la neuvième économie du continent africain, la troisième économie d'Afrique francophone après l'Algérie et le Maroc. Et la deuxième économie d'Afrique de l'Ouest après le Nigeria. Bravo, bravo, cher Ivoirien. Bravo, cher Ivoirien. Bravo. C'était donc ce matin la presse du chef de l'État devant le Parlement. Madame la présidente du Sénat convoque mesdames et messieurs les sénateurs à la séance plénière solennelle de clôture de la première session ordinaire à 2024 du Sénat le mercredi 19 juin à 2024 à 10h à la fondation Félix-Ouphoie-Boynier pour la recherche de la paix de Yama-Soukro en raison du caractère solennel de cette séance. Madame la présidente du Sénat invite-moi Mesdames et messieurs les sénateurs à Arbor et leurs écharpes et autres insignes de parlementaires le présent communiqué est un lieu de convocation signé des mains du secrétaire général de Touré Ousmane Samassi. Le top départ des épreuves écrites du baccalauréat 2024 a été donné ce matin. Ce sont plus de 355 000 candidats qui sont inscrits pour le bac général, le bac technique et le bac artistique. Le ministre de l'éducation nationale et de l'alphabétisation, Madame le ministre, donc, Maria Toukone, s'est rendue au lycée technique et au lycée Sainte-Marie de Kokodi pour s'assurer du bon déroulement des épreuves. Le témoignage de Sephora Zeki. Plus qu'une demi-heure avant la première épreuve du bac, celle du français. Ici, certains candidats du bac technique arrivent détendus. Nous sommes venus avoir le bac, donc nous sommes concentrés pour avoir le bac. Qu'elles soient les choses qui vont se dérouler, on reste toujours concentrés. Je suis positif, on reste focus sur les épreuves. Pour d'autres, la pression monte. Actuellement, je suis stressé. Ce n'est pas facile vu qu'il y a des policiers, des tucs, ce n'est pas facile. Cette année, le calendrier a certes connu une modification, mais pas question de paniquer. La ministre de l'éducation nationale et de l'alphabétisation est venue soutenir les candidats. L'année cette année a été normale. Il n'y a pas eu de grève. Il n'y a pas eu de perturbation. Le canton Moray a été atteint. Ce que vous avez vu en classe, mettez-vous dans les conditions d'examen. Dernier moment de concentration avant 4 heures d'examen. Pas de protocole spécifique. mais des aménagements pour donner toute leur chance aux lycéens. Voilà trois numéros. En cas de fraude, c'est le numéro qu'on va appeler. Bien vous dire, c'est tout secret. Ceux qui viennent, les agitent, qui viennent vous dire je vais mettre les sujets, je vais mettre les corrections au tableau, puis vous ne recopiez pas. Parce que quand vous recopiez, après, au moment de la correction, on dit à toute la salle à copier la même chose. Fraude, 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 fraude. L'année scolaire a été paisible grâce au concours des partenaires sociaux. Il ne faut donc pas donner place ni à la tricherie, ni à la fraude pour entacher le diplôme ivoirien. Et Maria Toukone reste vigilante. En 2023, c'est-à-dire la dernière session du baccalauréat, il y avait 1932. C'est encore beaucoup parce que nous sommes pour la tolérance zéro fraude à l'examen du baccalauréat. Vous avez vu tous les dispositifs que nous avons mis en place, notamment les détecteurs de métaux, notamment les détecteurs de signaux, notamment la vidéo surveillance, en plus de la surveillance physique dans les salles. Nous voulons profiter encore de votre micro pour saluer la collaboration avec le ministère de l'Intérieur. Les candidats seront évalués dans plusieurs matières telles que le français, les mathématiques, la philosophie, la physique chimie, l'histoire et la géographie. Les épreuves vont s'achever le samedi, 21 juin, sous le coup de 13 heures. Nous étions dans des centres de composition à Abidjan. On va à présent se rendre à Boaké et dans le Boaké où nos reporters Jean-Yves Zaddy et Charles Tatou ont pu suivre pour nous le démarrage des épreuves écrites du bac 2024. Le secrétaire général de la préfecture de Boaké, accompagné du directeur régional de l'éducation nationale et de l'alphabétisation Boaké 1 donnent le top départ des épreuves écrites du baccalauréat 2024. Candidats, surveillants, forces de sécurité, autorités administratives et éducatives sont tous présents. Occasion pour le représentant du préfet de région de prodiguer des conseils d'usage au candidat. Aujourd'hui, c'est un jour spécial, c'est le début des épreuves écrites du bac. C'est l'occasion en même temps aussi de vous engager à faire de cette période de composition une période sans fraude, sans tréchirie. Il y va de la qualité et de la crédibilité du diplôme que vous allez obtenir. Les candidats affichent une sérénité. Le stress est passé. Je suis prêt à forter le bac et par la grâce de Dieu, je vais avoir le bac. Mais c'est mieux préparé pour pouvoir décrocher le bac en cette année. Pour le drénat de Boaké 1, il s'agit de respecter la consigne de la ministre de l'éducation nationale et de l'alphabétisation, celle de lutter contre la trichérie. Aujourd'hui, au ministère de l'éducation nationale, nous avons tous les moyens pratiquement pour mettre la main sur tous les fraudeurs. Parce que ce qu'on veut, c'est des examens propres, des diplômes qui ont de la valeur pour qu'au-delà de la Côte d'Ivoire, on puisse reconnaître le mérite de nos élèves. Au total, ils sont 16 920 candidats au baccalauréat 2024 dans la région de Boaké, qui frappent aux portes des universités publiques et privées. Les résultats sont attendus le lundi d'Igitugier 2024. C'est à Sacassou, à une quarantaine de kilomètres de Boaké, que Laure Goretti s'est rendue dans le cadre du lancement de ces épreuves écrites du baccalauréat. Son reportage est commenté par Charles Tatou. Début des épreuves écrites du baccalauréat au lycée moderne Paul Akotoyao de Sacassou. Les épreuves sont lancées par le préfet du département. L'examen démarre par l'épreuve de français. Il est 8h00. Nous sommes assurés de ce que les amens vont bien se dérouler. Le centre de Sacassou a été un centre exemplaire et encore une fois de plus, on dit aux enfants d'être confiants, d'éviter les actes pour être répréhensibles. Ici, 589 candidats composent sous le regard attentif des suivants pour décrocher le précieux sésame pour leur entrée dans le monde universitaire. Ce matin, je me sens très très bien parce que le sujet est à ma faveur. Parmi les 3 sujets de français, j'ai fait le choix de la dissertation. Les sujets sont abordables même s'ils ne manquent pas bien les sujets. Ils sont plus stressés. Les autorités éducatives expriment leur optimisme quant au bon déroulement des épreuves tout en rappelant l'importance de la rigueur et de la discipline. Nous avons une tradition de bons résultats au lycée de Sacassou. Depuis 2014, nous sommes en tête des établissements publics. Imaginez-vous un seul instant qu'on prend un tricheur. Cela va remettre en cause tout ce que nous avons fait par le passé. Tout notre mérite risque de s'écrouler. Ce que nous ne voulons pas. Nous voulons maintenir le cap jusqu'au bout. Dans cette période du baccalauréat, les candidats auront droit de déjeuner offert par le ministre de la République, le président de la République, Emmanuel Aoutou, cadre de Sacassou. Vous avez certainement Vous avez certainement reconnu la voie de Kader Sogodogo. Du côté de Corogo, à quelques 200 kilomètres de Boaké, les candidats au baccalauréat sont tout aussi confiants. À l'entame des épreuves écrites ce matin, notre correspondante, Ami Sisoko, a pu en rencontrer quelques-uns. Alors, on y va. Direction Corogo, la capitale du district des savannes. Corogo, jour J, des épreuves écrites du baccalauréat session 2024. Lycée Oufouette-Boigny, contrôle obligatoire des candidats de la tête aux pieds avant l'accès à l'établissement. Cette disposition vise à lutter contre la fraude. Si on ne fait pas ça, il y a des cas de fraude, il y a des cas de tricherie aussi. C'est ce qui fait que la fouille comme ça. En fouillant les candidats, nous recherchons les portables, les appareils qu'on était. Parce qu'avec ces enfants-là, on ne sait jamais. Avant l'entente des épreuves, si certains candidats sont sereins, d'autres par contre sont stressés. Ils sont prêts pour attaquer les sujets. Si on donne les sujets, ils doivent me calmer, ils ne seraient pas distraits. Ils sont un peu stressés, mais ça va aller, madame. Elle est temps là. Ça, on va les sujets et puis on commence peut-être que ça va aller. Ce sont au total 12 266 candidats dans le poro, repartis dans 17 centres qui affrontent les épreuves écrites du baccalauréat session 2024. Les candidats de Dikodougou et Mbengue, situés respectivement à 50 et 70 kilomètres de Corogo, composent aussi à Corogo. Les candidats de Dikodougou, de Mbengue et de Sirasso, même de Napier, composent à Corogo parce que pour créer un centre, il faut un certain effectif. et ces localités n'ont pas à quoi atteindre ces effectifs-là. Mais nous travaillons pour cela. Avec la mairie de Mbengue, nous avons facilité leurs séjours à Corogo. Ils sont hébergés pour ceux qui le souhaitent à l'internat. Le lancement officiel de l'examen a eu lieu au lycée au Fouet-Boyen qui abrite 709 candidats par le secrétaire général de la préfecture représentant le préfet de région. Il n'a pas manqué de rappeler les conseils d'usage. Je voudrais vous inviter vraiment à garder le calme, à composer dans la sérénité et surtout à vous départir de tout ce qui est vilain sentiment, notamment la trichérie. A vous également les surveillants, les instructions de madame le ministre de l'Education nationale. Je veux que ce sont ces instructions-là qui soient votre guide, votre feuille de route. Ne faites pas autre chose. Si vous faites autre chose en dehors de ces instructions, vous êtes également passibles de sanctions. Ce matin, les candidats demeurent avec les épreuves de français. L'après-midi, ils continueront avec l'histoire et la géographie. Et en attendant la fin de ces épreuves et les résultats qui nous seront livrés dans quelques semaines, les candidats au BEPC 2024 sont, eux, fixés sur leur sort. Ce matin, le ministère de l'Éducation nationale a annoncé un taux de réussite de 40,18 % au brevet d'études du premier cycle. soit une hausse d'un peu plus de 8 points comparativement aux résultats de l'année dernière. C'est Fora Zegui. Le BEPC 2024 enregistre un taux d'admission de 40,18 contre 31,47 % l'année dernière. La ministre Mariatou Koune l'a annoncé ce matin. Nous avons un pourcentage de réussite au BEPC 40,18 %. On revient de loin parce qu'en 2022, nous avions 22,89 %. Ça nous fait un bond de plus de 8 points par rapport à 2023 et de plus de 11 points par rapport à 2022. Petit à petit, vous voyez que la qualité est mise. Nous avons le niveau réel des enfants de Côte d'Ivoire et c'est tout à l'honneur de notre pays, c'est tout à l'honneur du président de la République qui a mis l'accent sur la qualité, sur la transparence et sur l'équité afin que désormais la Côte d'Ivoire ait la tête haute. Un taux en hausse de 8,71 points qui confirme l'efficacité des réformes entreprises à travers l'application des EGENA, états généraux de l'éducation nationale et de l'alphabétisation. La restauration des coefficients et la dictée traditionnelle sont désormais maîtrisées par tous. Les taux de réussite obtenus au CEP et au BEPC annoncent ainsi un réveil pédagogique dans les enseignements et les apprentissages. L'école ivoirienne retrouve de manière plus résolue le chemin de la performance et de la compétitivité. Les résultats du BEPC 2024 sont disponibles ce mardi 18 juin dans les centres de composition et consultables via le site internet 3x.men-deco.org Merci à vous Jean-Marc Djadji. Voilà pour le chapitre éducation nationale, chapitre examen à grand tirage. Venons-en maintenant à la question des droits des enfants. C'est le sujet qui réunit à chaque ville non loin d'Abidjan de nombreux acteurs de la société civile, des ONG, des experts de la question et des partenaires internationaux. L'une des réunions de travail pour cette réunion de travail avait pour objet d'élaborer un plan d'action à l'effet d'apporter des solutions concrètes aux violations et violences auxquelles sont confrontés les enfants. C'est une initiative du programme national de prise en charge des orphelins et autres enfants rendu vulnérable du fait du VIH-SIDA. De retour de Jacques Ville, le reportage de Khalil Diomondé et Sylvester Nguesson. Une diversité d'intelligence en réflexion à Jacques Ville à l'initiative du PNUV, le programme national de prise en charge des orphelins et autres enfants rendus vulnérables du fait du VIH-SIDA. Ces experts et spécialistes du droit des enfants travaillent à sortir un plan d'action en réponse à l'enquête sur les violences faites aux enfants et aux jeunes en Côte d'Ivoire. Cette enquête menée en 2018 révèle que 58% des jeunes filles et 66% de garçons sont victimes de violences sexuelles physiques et émotionnelles. Quand on voit de tels chiffres, on se rend compte qu'il y a urgence. L'objectif, comme on a dit, c'était déjà d'avoir cette situation des références, de savoir quel est le pourcentage de violences et puis ensuite de pouvoir donc proposer des réponses de manière curative, c'est-à-dire pour régler déjà ces enfants violentés, mais des réponses préventives et il faut mener des actions dans le but de prévenir effectivement ces violences. Avoir les données chiffrées, c'est une chose, mais ensuite, il faut utiliser ces données chiffrées, les convertir en une stratégie qui permettrait à tous les acteurs de terrain de pouvoir mener les actions nécessaires pour assurer le meilleur avenir pour ces enfants. L'enquête sur les violences faites aux enfants et aux jeunes fait partie intégrante de la stratégie nationale de protection de l'enfant 2024-2028. Le ministère de tutelle entend s'appuyer sur ce plan d'action au cours d'élaboration afin de réduire les abus et exploitations à l'égard des enfants. La violence est un frein au développement de l'enfant et nous avons des engagements nationaux et internationaux auxquels nous devons résolument répondre. Voilà pourquoi nous réunissons aujourd'hui ici tous les acteurs et qu'on ait une réponse nationale. Ces réflexions de Jacquesville se tiennent sur quatre jours. L'initiative est financée par le PEPFAR, le plan d'urgence présidentiel de lutte contre le SIDA porté par les États-Unis d'Amérique. On quitte Jacquesville, on arrive à Cocody où la grande chancellerie de l'ordre national a célébré récemment ses conseillers des ordres nationaux. Cette dizaine de collaborateurs, de grands chanceliers ont été récompensés pour leur dévouement au travail et juste après s'est ouverte la première session inaugurale ordinaire des conseils des ordres. Le reportage de Marie-Chantal Accondant avec la collaboration technique d'Adama Kéré. Ce sont dix conseillers des ordres nationaux qui ont été honorés par la grande chancelerie pour leur rôle dans la promotion des valeurs de l'institution. Le secrétaire général a souligné l'importance de cette cérémonie. Les conseils auxquels vous participez sont des organes très importants pour accompagner le grand chancelier dans ses missions de gestion des ordres sous la haute autorité du président de la République, chef souverain et grand maître des ordres, de reconnaissance et de récompense du mérite et de l'excellence, mais surtout d'assurer le respect des règles statutaires des ordres, le tout en garantissant la gestion du capital moral et spirituel. Le pote à parole des récipiendaires a exprimé leur gratitude d'être honoré et reconnu. Je voudrais par ma modeste voix vous dire infiniment merci. Oui, ce sont des sentiments de gratitude, d'infinie reconnaissance deux types à deux médailles ont été décernés représentant une fierté particulière pour les femmes. Je suis fait officier de l'ordre national. Au-delà de l'honneur et de la fierté, c'est la responsabilité qui m'interpelle. La responsabilité d'être équitable, la responsabilité d'aller chercher jusque dans la probité des gens que nous allons proposer de décorer. Je viens de recevoir la distinction dans l'ordre du commandeur du mérite ivoirien. Pour moi, c'est un grand honneur et signe que nous sommes dans un pays qui salue, qui magnifie le mérite. Pour le grand chancelier, c'est un moment fort dans le calendrier de travail de l'institution. C'est une nouvelle équipe qui est en place, marquée le début de nos activités. Les conseillers, avant de statuer sur les dossiers, nous avons estimé qu'il était normal qu'eux-mêmes soient reconnus comme étant méritants. Après cette séquence, il y aura des délibérations des deux conseils sur les dossiers qui nous ont été présentés. La cérémonie de décoration a également été marquée par la remise de cadeaux au papa de l'institution en prélude à la fête des pères. La journée s'est conclue par la tenue de la première session ordinaire des conseils des ordres nationaux de la grande chancelerie. L'actualité, c'est aussi cette saison des pluies que vit actuellement la Côte d'Ivoire. Des pluies qui tombent abondamment et qui malheureusement font des morts. Hier, le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement a fait une descente de terrain sur plusieurs sites se rendant compte que les inondations que nous vivons sont en partie dues à l'incivisme des populations. Compte rendu, Fred Oulay, commentaire, Didier Nguesson. Les fortes pluies qui arrosent ces derniers jours, le district autonome d'Abidjan met à rue de preuve les canalisations. Le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement est sur le terrain. Boaké Fofana visite les ouvrages de drainage d'eau. Première étape, le Dalo à l'entrée de Benjerville. Puis, l'ouvrage de la Travessée du boulevard Kofigado de la Riviera 2. Ensuite, Capemi sur la cuvette de Cocody Dangar. à proximité du carrefour la vie. Ici, le barrage construit n'a pas pu contenir l'eau. Il est obstrué par les orduis produites par les nombreuses activités économiques installées à proximité. Toutes ces orduis, tous ces déchets solides, tous ces trondables, ces carcasses, c'est tout ça qui contribue à obstruer nos ouvrages, nos canaux de drainage et également nos barrages de retenue d'eau. et tout cela contribue aux inondations. Autre ouvrage, le dallo d'évacuation de l'eau du zoo d'Abidjan. Sur ce site, les dégâts sont énormes malgré la qualité de l'infrastructure. L'impact de l'eau est visible. La visite du ministre Bouaké Fofana s'est poursuivie sur les canaux d'évacuation du Banco et s'est achevée en Eau Très dans la commune d'Abobo. Cette infrastructure construite récemment a supporté le flot de l'eau de ruissellement. Le ministre sensibilise les populations au civisme. On a appelé aux populations d'avoir des gestes citoyens, éviter de laisser les ordures dans la rue quand on a élagué des arbres autour de soi, ne pas les laisser dans la rue. Parce que quand il pleut, la pluie ramasse tout cela pour aller obstruer nos ouvrages. Une fois cette visite terminée, nous allons nous rencontrer pour identifier les voies et moyens même s'il y a inondation d'en réduire l'impact. Peut-être qu'il y a des endroits où il faut augmenter les capacités de drainage. Mais il y a aussi le fait que nous avons quelques ouvrages déjà prévus dans notre schéma directeur d'assainissement et de drainage. Des barrages, des dallots pour le passage des eaux de ruissellement, des infrastructures que le gouvernement s'engage à multiplier pour contenir les eaux de pluie. Les musulmans de Côte d'Ivoire ont célébré dimanche l'Aïdel Kébir à la fête de Tabaski, la plus importante de leurs fêtes. Pendant la prière à Séguéla dans le Ourodougou, l'imam de la grande mosquée a exhorté les fidèles à la paix et à la cohésion. Retour sur la célébration sur place avec Astoutouré Danyogo et Franck Kouaou. Pour la célébration de la fête de l'Aïdel Kébir, les fidèles musulmans de Séguéla sont sortis massivement pour se diriger vers la grande mosquée. De raccades officiées par l'imam Eladj Abbaqa Bakayoko. Dans son serment, il a rappelé le sens de la Tabaski et a exhorté les musulmans à promouvoir la paix. En prélude à cette célébration, Bamba Mafferima Fouete, maire de Séguéla, a offert 12 bœufs et 3 moutons en population. Les 12 bœufs ont été repartis au quartier, les chefs de village et les 5 villages de la commune, à savoir Biémaso, Biénan, Fizanicro, Cavenan et Bolo. C'est un engagement, en fait, elle veut être près de sa population. Vous savez, diriger une commune, c'est être près de sa population et les assister dans ces moments-là. Parce que nous travaillons dans une période pas du tout facile pour tout le monde et être à côté de sa population à ce moment assez important, c'est très apprécié. Tout le monde est content. Ça parle de ça partout en ville. Les vieux hier se sont réunis pour faire des joies pour Mme le maire. Vraiment remercie Mme le maire pour tout ce qu'elle fait pour la ville de Séguéla. Le préfet de région a salué la communauté musulmane pour sa prière pour la paix, indiquant que l'aïe del kébir est la plus importante des fêtes musulmanes. Cette fête doit être pour chaque musulman un moment de célébration de la solidarité, de la fraternité, de grand rassemblement familial et de renforcement de la cohésion sociale. Il a également exhorté les populations à s'inscrire dans la paix prônée par le président de la République à la Seine Ouattara pour que les élections à venir se déroulent dans la tranquillité, la cohésion pour une Côte d'Ivoire prospère et réconciliée. C'est une visite qui va être particulièrement scrutée. Vladimir Poutine sera en Corée du Nord. Les 18 et 19 juin, Américains et Européens s'inquiètent notamment depuis des mois du rapprochement accéléré de ces deux pays qu'ils perçoivent comme des menaces accusant les Nord-Coréens de livrer des munitions à la Russie pour sa guerre contre l'Ukraine en échange d'une assistance technologique, diplomatique et alimentaire. En amont de cette visite présidentielle, plusieurs hauts responsables russes avaient fait le déplacement à Pyongyang dans le chef des services de renseignement extérieur. La ministre nord-coréenne des Affaires étrangères, Koei Sang-hui, était pour sa part à Moscou en janvier. Le président russe se rendra dans la foulée les 13 et 20 juin au Vietnam, un autre partenaire de la Russie de l'époque soviétique. Le président Alassane Ouattara, on va refermer ce journal avec cette actualité. Le président Alassane Ouattara qui s'adressait ce matin même à la Nation devant le Parlement réuni en congrès à Abidjan. Un discours qui avait été scruté par toute la classe politique avec une grande attention mais leurs attentes ne seront pas satisfaites. Ce sera pour la prochaine fois comme le président Alassane Ouattara l'a indiqué. C'est donc un exercice solennel au cours duquel le président a fait le point sur l'état de la nation. Il a fait le point sur les réalisations menées par le gouvernement. En pratique, c'est aussi une fenêtre pour annoncer des perspectives et vous l'avez vu, vous l'avez écouté en direct sur notre chaîne sur RTIA. Le chef de l'État s'adressait donc au Parlement. Le Parlement réuni en congrès c'était au Sofitel Hôtel Ivoire d'Abidjan. Voilà pour le point complet de l'actualité. Merci de votre confiance. Je reviens de chez vous demain à 13h. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada